... Laurine est une éleveuse connectée. Tout en s'occupant de ses chèvres, elle partage son quotidien à la ferme sur Twitter. Laurine n'hésite donc pas à troquer sa fourche pour l'appareil photo. ... J'en fais au moins un par jour. Après, ça dépend des périodes, ça dépend du travail qu'on a sur la ferme aussi. Un autre visage de l'agriculture, il permet de faire entrer le public dans la vie de la chèvrerie. Et ça marche. Les abonnés ne manquent pas, ils sont près de 1700 followers. Moi, j'avais senti ça au moment de mon inscription sur Twitter, une certaine curiosité, une demande de la part des gens de comprendre notre métier, de comprendre ce qu'on faisait et de le connaître un peu plus. L'avantage de Twitter, c'est qu'on prend une photo, tout de suite on la partage et tout de suite il y a de l'échange avec les gens, c'est presque en direct. Pas facile de se concentrer, Laurine, là ? Non, pas facile de se concentrer. Il faut réussir à rester stable, pour essayer de ne pas faire des photos trop floues. Ah, vous êtes trop mignons. Aujourd'hui, être agriculteur, ce n'est pas seulement être sur son tracteur et avoir sa fourche dans les mains, c'est aussi avoir une vie sociale, c'est aussi avoir un téléphone comme nous, prendre des photos, partager, parler, sortir. On a une vie aussi moderne que le reste de la population. Lorsque Laurine s'est associée en 2019 avec son père Dominique, le lien vers l'extérieur était déjà tissé, car dans la famille Manson, on a toujours communiqué sur le ton de l'humour, sans jamais occulter les petits soucis de la ferme. J'ai mis, c'est là qu'il y a eu ce matin chez les chevrettes. Après la tétée, je leur distribue de l'argile, elles sont en pic de croissance et donc de consommation de lait. C'est une façon, je crois, demain, de communiquer sur notre métier. Ça sera de plus en plus important. Il y a beaucoup plus de commentaires positifs que de personnes qui viennent dénigrer ce que tu fais. La volonté de la famille est de rapprocher deux mondes parfois distants, les ruraux et les urbains. Laurine fait partie de l'association Agrituitos, des agriculteurs qui cherchent à entretenir des liens avec du public, qui n'osent pas venir frapper à la porte de leur ferme. Merci.